Bonjour Delphine. Bonjour. Quelles sont tes nouveautés ? Pour l'instant, les nouveautés ne sont pas encore sorties. Le tome 2 arrive, je pense, d'ici la fin de l'année. C'était prévu pour juillet suite à une campagne de crowdfunding. Mais on a eu un énorme succès parce qu'on a fini à 144% avec quelqu'un qui nous a pris beaucoup d'illustrations sur la fin. J'ai ma graphiste qui n'a pas encore fini de faire les 15 illustrations alors qu'on en avait 4 de prévu à la base. Du coup, on a aussi pris le temps pour les corrections parce que le tome 2 est beaucoup plus fourni avec beaucoup plus de possibilités d'arcs narratifs différents. Aussi avec des questions de temps, de nuit, à compter, etc. Il y a plein de vérifications à faire pour être sûr qu'il n'y a pas d'erreur. On a pris le temps de faire ça bien plutôt que de sortir le livre rapidement et d'avoir des erreurs dedans. Donc voilà, ça prend encore un petit peu de temps. La dernière ligne droite va bientôt se rapprocher. Il me reste à peu près 15 pages à mettre sur mon document Word. Et après, il y aura une correction orthographique. Et je pense que courant novembre, je pourrai envoyer des livres à l'imprimeur. L'étincelle de ton inspiration se déclenche comment ? Est-ce que ça vient par rapport à un paysage, par rapport à une musique ? Des fois, j'écris en musique, donc ça peut aussi être inspirant. Mais après, ça va surtout être l'imagination qui vient au moment de l'écriture, avec qu'est-ce qui pourrait se passer. Et du coup, avoir une sorte de flash d'endroit où on va être. Et après, de le développer sur ce qui se passe. Aussi, sur les personnages, je me suis attardée à un peu plus détailler mes personnages avant d'écrire. Ce qui m'a permis de me dire quel personnage, lui, doit habiter dans un manoir. Donc, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire comme manoir ? Est-ce que c'est quelque chose de très riche ou pas ? Dans quel état aller le manoir, etc. Pour le moment, qu'est-ce que tu penses du sixième festival fantastique de Bésil ? Eh bien, c'est le matin. Enfin, il est midi. Donc, pour l'instant, on n'a pas vu beaucoup de gens par rapport à l'an dernier. On est en extérieur. Du coup, je ne sais pas comment ça se passe à l'intérieur. Mais je suis sûre que cet après-midi, en plus, il y a eu des spectacles, des villes faquins qui sont venus nous faire des démonstrations d'escrimes médiévales. Donc, je pense que ça va attirer du monde cet après-midi. D'après toi, quelles sont les limites de l'imaginaire ? Les limites de l'imaginaire, il n'y en a pas vraiment. Ça va être soi-même, en fait, de pouvoir se dépasser, justement, pour aller chercher plus loin. Et je pense qu'à la fois, tout peut avoir été fait et en même temps, on peut créer n'importe quelle nouvelle créature à partir de ce qui a déjà été fait. Et en regroupant des idées, des informations, on peut tout développer. Donc, je pense qu'il n'y a pas vraiment de limite suivant ses capacités à réfléchir, à ouvrir justement son imaginaire. Que penses-tu de l'IA dans l'écriture ? Je pense qu'il faut s'en servir comme un outil. Personnellement, moi, je vais m'en servir quand j'ai un doute sur des noms. Et je vais voir ce que ce nom-là évoque à l'IA. Et des fois, c'est là où, en fait, il y a une idée qui me vient en me disant, mais parce que j'ai posé la question sur écrit, et du coup, ça m'a amené, moi, à faire une réflexion et à voir que ce que je me propose l'IA, de toute façon, ne me plaît pas. Mais du coup, ça me fait développer des nouvelles idées. Donc, ça peut être un outil. Ça vire, par exemple, aussi pour des noms. Des fois, je lui demande comment ça pourrait s'appeler tel ou tel personnage. Et puis, du coup, à partir de là, je trouve moi-même d'autres idées, en fait. Donc, ça permet de pouvoir avoir des... De se mettre sur des rails, en fait, quand des fois, sur la page blanc, je pense que ça peut être pas mal. L'important, c'est que si vraiment on s'en sert pour sortir des lignes de texte et des paragraphes, il faut le dire, il faut l'écrire. Moi, c'est pas mon cas. Je vais vraiment m'en servir que pour des... Quand je bug sur une idée ou alors faire des recherches historiques aussi. On peut faire ça aussi avec l'IA, demander quelles étaient les tenues à cette époque. Donc, ça peut aussi s'en servir dans ce cas-là. Mais si le processus artistique, après, derrière, il est libre, il n'y a pas de souci. Si après, on commence à vraiment tout sortir par l'IA, il faut simplement le dire, en fait. Comme ceux qui font des illustrations par l'IA, bah, ok, c'est une possibilité. Donc, faites-le, mais simplement dites-le, en fait. Soyez transparents là-dessus. Et puis après, bon, il y a toute la question de la rémunération aussi des artistes et de savoir où sont piochées les informations que l'IA nous donne. Et donc, ça, c'est encore un autre sujet. Dans les événements que tu as faits cette année, est-ce que tu as de nouvelles anecdotes à nous partager ? Le week-end dernier, j'ai fait la Fantasticon avec... Ça se déroulait à la garde ? Oui, c'était à la garde, c'est ça. Il y avait du monde, mais le problème, c'était que, comme on était à côté de la scène, ils devaient éteindre la lumière pour pouvoir projeter leur blind test, etc. Et donc, du coup, la plupart du temps, on était dans le noir. Il fallait emmener des bougies. C'est ça. Donc, la prochaine fois, je m'en vais faire ça à la lampe torche, à la lampe frontale, pour y voir quelque chose et voir ce que j'écris dans les dédicaces. Mais voilà. Bon, c'était quand même sympa, mais... Et c'était comment, j'évoque dans pop culture ? Moi, j'ai toujours trouvé ça super, parce que l'équipe Orga est géniale, etc. Bonne ambiance, on mange bien aussi. Mais c'est vrai que ceux qui étaient dehors, en fait, ils ont eu peut-être un peu moins de monde qui sont venus les voir. Et dans la nuit, comme il a plu, du coup, il y a eu de l'eau qui s'est infiltrée sous les barnes. Et voilà. Donc, je pense que ceux qui étaient dedans ont passé un moins bon festival que ceux qui étaient dedans. En tout cas, mais pour le participant, visiblement, ça s'est très, très bien passé. Il y avait quand même du monde, donc voilà. Quels sont tes prochains événements ? Saint-Papoule, ce livre, organisé par Elisabeth Guillot à Saint-Papoule. Ce salon se déroulera les 7 et 8 décembre 2024. Et peut-être que je vais faire un ou deux marchés de Noël sur décembre. Mais ça, je n'ai pas encore les dates. Donc, à suivre. Et du coup, dès que je serai, j'annoncerai à la sortie du tome 2. Voilà. Au plus vite et au mieux. Aurais-tu un message pour les abonnés de Zone Imaginaire ? Eh bien, merci pour ceux qui m'ont rejoint et qui m'ont suivi grâce à Zone Imaginaire. Et merci à Zone Imaginaire pour ces interviews. Et du coup, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. Et à très vite. Merci beaucoup.